Contre le poison du repli et du fondamentalisme religieux, François Hollande a choisi un lieu chargé d'histoire, celui d'Isieux, entre Lyon et Chambéry, où il a commémoré, 20 ans après Mitterrand, la rafle de 44 enfants juifs morts en déportation en 1944. Évoquant les victimes récentes au Kenya, en Syrie ou au Nigeria, et lors des attentats de Paris, le président a une nouvelle fois appelé les Français à plus que jamais se réunir et se rassembler. C'est une libération surprise, celle du néerlandais Shaikh Raike. Les forces spéciales françaises, ignorant sa présence, l'ont retrouvée lundi à l'aube, lors d'une opération contre Al-Qaïda dans le nord du Mali. Ce conducteur de train, un temps co-détenu du français Serge Lazarevitch, avait été capturé en novembre 2011, lors de vacances à Tombouctou, avec un Suédois et un Sud-Africain, encore aujourd'hui aux mains des islamistes. 19e jour de grève lundi à la maison de la radio, la plus longue de son histoire. Suivie surtout par les techniciens, elle pourrait se durcir avec le renfort de journalistes, pour résorber le déficit. La direction doit en effet présenter mercredi un plan prévoyant plus de 300 départs et d'ores et déjà contesté. Le PDG Mathieu Gallet, critiqué pour ses dépenses et visé par une motion de censure, a exclu de démissionner. Condamnés à mort en 2006 pour trafic d'héroïne, les Australiens Andrew Chan et Murian Sukumaran voient leur nouveau recours rejeté. Ils se rapprochent d'une exécution encore suspendue à un fil, celui des procédures en cours similaires pour d'autres étrangers, comme le français Serge Atlaoui. En janvier, les exécutions de six condamnés pour trafic de drogue, dont cinq étrangers, avaient suscité de vives réactions diplomatiques. Un Roméo, blessé et réfugié en Jordanie. Une Juliette, restée en Syrie, mais assiégée par les forces du régime. Grâce à Internet, deux enfants se donnent la réplique via Skype, une adaptation libre de Shakespeare, où l'on reconnaît toujours l'histoire des deux jeunes de Véron aux amours contrariés par les haines du monde. Une manière d'attirer l'attention sur les zones assiégées en Syrie, où 440 000 civils, selon l'ONU, sont hors de portée de toute aide humanitaire.